Bonjour, bienvenue à tous pour cette petite séance de pilates du mercredi, donc aujourd'hui pas besoin de matériel, on va travailler à mains nues, c'est vraiment très bien. On va commencer ainsi, là encore, le choix aux jambes croisées, pour ceux qui sont bien aussi jambes croisées, sinon nous on ouvre devant, en amont, ou genoux fléchis, l'idée c'est de placer le plus droit et le plus grand possible. Une fois que je me suis grandi, je vais laisser la tête, les épaules, le dos s'enrouler, soufflez bien, on va lâcher la tête, laissez les cervicales s'enrouler, soufflez pour vous laisser descendre. Ensuite on va inspirer, on va dérouler le dos en partant du bas, je remonte, on accueille le vent des bras, je sors les épaules, je sors la tête, et je remonte les bras. Je vais chercher le plafond, les mains, les épaules, le buste, le plafond bien grand, je remonte la touxion, je souffle, j'accompagne la tête, les épaules, le dos qui s'enroule, je souffle, je souffle et je descends. Prolongez bien l'expiration, deuxième fois sur la même chose, j'inspire, je déroule, je mange, je vais chercher à se grandir, le plafond un peu plus possible, je descends, je sors les jambes. On appuie derrière le bassin, la main gauche, viens chercher le genou droit, on va venir se mettre tout doucement en rotation, je regarde par-dessus mon épaule droite, bien qu'elle ait la main derrière pour que le genou reste bien grand ou bien droit. Je reviens, je souffle, je suis mouffle, je reviens, j'aurai bien le précision de côté, la main gauche, on appuie derrière, la main droite, viens chercher le genou, je regarde par-dessus les côtes gauches, continuez à avoir votre dos bien grand bien droit, je reviens de face et je souffle. On va relâcher la tête, les épaules, on va laisser à nouveau descendre, et on va monter les épaules, la tête, on revient sur ce qu'on a fait juste avant, la verticale, le plus grand possible, le plus étiré possible, et on va lâcher une dernière fois pour laisser enrouler. On va descendre tout doucement, j'emmène le dos, les épaules, la tête, je pose les deux pieds à l'appui au sol, les bras qui tombent devant du corps, le buste bien, bien, bien arrangé. Collez vos épaules dans le tapis, loin des oreilles, le nombril est légèrement rentré, sans chercher à écraser le dos dans le sol, juste à se grandir, ralentir sa respiration, j'inspire par le nez, je gonfle le buste sans le délire, ensuite je souffle par la bouche, je vide les poumons, le nombril rentre un peu plus, la taille se serre un peu plus, les côtes se rapprochent, on commence à inspirer, remplir plus doucement, et je souffle à fond, on va ramener les bras vers le plafond, bras à la verticale, les épaules collées dans le sol, on va descendre juste derrière la tête, les bras descendent, on vient presque au ras du sol, j'inspire, le buste s'ouvre, je reviens vers le plafond, je souffle, je retrouve la verticale, et on est reparti, on va descendre, tout doucement vers l'arrière, la cage thoracique va s'ouvrir, le nombril va rester plat, il ne va pas gonfler le ventre, et on revient doucement, on souffle, les bras reviennent lentement à la verticale, ralentissez votre mouvement, prenez le temps de sentir que le mouvement de bras vous permet d'ouvrir les épaules, d'ouvrir le buste, ouvrir la cage thoracique et d'inspirer en remplissant les poumons, la même chose sur le retour, de sentir que quand les bras reviennent, les poumons sont vides, et la cage thoracique se resserre un maximum. Dernier, l'ouverture du buste, le retour, jusqu'au plafond, on prolonge l'expiration pour amener les mains au sol, le nom du corps, je viens reposer les mains, les coudes, tout est relâché au sol, les abdos se serrent, je tiens la position du dos du bassin, je vais décoller mes deux pieds, et je vais venir placer mes genoux au-dessus du bassin, je trouve l'angle droit, genou au-dessus des hanches, l'étilie à la raison pas là, les abdos restent serrés, je vais venir tendre la jambe droite, j'allonge la jambe droite devant, j'inspire, je ramène le genou au-dessus du bassin, même je jambe gauche, je tends la jambe gauche, j'allonge, j'inspire, je reviens, je garde bien la zone des abdominaux, gainer mon dos dans la même position par rapport au sol, là, je fais des bras le long du corps si j'ai besoin, il faut tellement venir un tout petit peu caler le bassin, si je suis à l'aise, je vais descendre un petit peu plus ma jambe, si c'est difficile pour moi, je vais un petit peu plus pointer vers l'autre, plus vous allez descendre la jambe, plus la contrainte est importante, si c'est trop dur, je pointe vers l'avant, vers le haut, si je suis à l'aise, je descends un petit peu plus, vous ne devez pas sentir les abdominaux se gonfler, les dos s'éloigner du sol, la distance entre votre colonne vertébrale au niveau des lombaires et le sol doit toujours être la même, si c'est difficile, je pose, je relâche, je m'arrête, j'en fais moins à la fois, je mets moins d'inclinaison, je règle la difficulté sur cette façon de faire un coup. Dernier sur chaque, la jambe s'allonge, les abdos sont bien gagnés, je reviens, je souffle, l'autre jambe s'allonge, je ramène, je récupère les genoux, je ramène les genoux vers moi, je pousse un peu les fesses en avant, pas pour dégueuler le bassin, mais juste pour avoir l'impression que j'arrive à détasser un peu le dos. On va essayer de prendre le même exercice, mais avec les deux jambes couplées ensemble, car mes pieds sont serrés, les genoux sont serrés, là, puis les bras, les deux comores, les deux pieds restent serrés, et je vais venir tendre mes deux jambes un tout petit peu inclinées, ne cherchez pas à trop descendre, et je ramène juste, descendre là-bas, descendre là-bas, descendre là-bas, descendre là-bas, descendre là-bas. Cherchez bien à allonger les jambes-là, même moins bas, donc j'essaie d'aller chercher les jambes-là. Dès que votre dos, là encore, va commencer à se cambrer et quitter le sol, si vous êtes en appui, c'est pas bon. Si vous avez un petit centimètre entre le dos et le tapis, et que vous retrouvez à 3-4 centimètres, c'est pareil, c'est pas bon. Je dois garder la position malgré le mouvement des jambes. Si c'est trop dur, je m'arrête. Si j'en fais un, je m'arrête. Si j'en fais deux, je m'arrête. Ou alors je vais chercher un petit peu plus vers le haut et un petit peu moins proche du sol. Si votre ventre se soulève et que votre nombré se gonfle, c'est pas bon. Si votre dos s'éloigne du sol par rapport à la position de départ, c'est pas bon, ça sert à rien. Vous faites mal au niveau du dos. Vous explosez les abdominaux. Dernier. Je vais rester avec les jambes moins inclinies, mais un ventre bien plat. Et on râche. Je pose les pieds. On lâche les jambes et on souffle. On récupère un petit peu. On lâche les jambes. Laissez les lèvres de l'île ne soit lâchées. Soufflez bien. On va repositionner les genoux. De la même manière. C'est-à-dire genoux fléchis juste au-dessus du bassin. On va venir décoller les mains, décoller les coudes et les épaules, en regardant au-dessus de ses genoux, les abdos gainés. On va avoir 5 battements de bras pendant lesquels j'inspire. 5 battements de bras pendant lesquels je souffle. Malgré le mouvement des bras, la tête ne bouge pas, les épaules ne se secouent pas. J'arrive à garder les abdos gainés, la tête, les épaules complètement immobiles. Plus votre mouvement de bras est dynamique, plus vous allez avoir tendance à bouger dans tous les sortes. Plus vous êtes obligé de serrer les abdos. Si je suis à l'aise, le mouvement de bras est plus tonique. Si c'est un petit peu difficile, le mouvement est un petit peu plus cool. J'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5. Bloquez pas votre respiration. Dernière fois, j'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5. 5, 2, 3, 4, 5, et je relâche doucement les épaules. Je pose la tête, je pose les pieds, je pose les bras, je récupère. Soufflez. On va lâcher les abdos quelques moments. On va se faire une deuxième série. Je vais vous donner deux possibilités. Soit garder la même difficulté, je le fléchis. Soit faire un petit peu plus dur avec des jambes tendues. Et un petit peu incline. Je vais retrouver mon mouvement de bras. Là encore, 5 temps. Que ce soit j'ai le fléchis ou j'ai le fléchis. C'est parti. Allez, deux possibilités. Soit je garde la série précédente, j'ai le fléchis. Soit j'essaie de faire un petit peu plus dur. J'alende mon jambes complètement tendues. Je mets un petit peu d'inclinaison. Je peux très bien changer en tour de route. J'ai commencé jambes tendues, je dois rendre compte que c'est trop dur. Hop, je repasse sur l'option 1. C'est-à-dire que j'ai le fléchis comme à la première série. Mais je ne gonfle pas le ventre. Donc on doit rester gagné, plat. De nos blagues tirées par l'intérieur. Si ça tire mon dos, c'est que je suis un peu trop avec les épaules. Donc je redescends un peu mes épaules. Si j'ai besoin de soutien à la tête, je place une main derrière. Et j'alterne le bras en mouvement. Je ne bloque pas la respiration. J'inspire, j'ai 5 temps pour inspirer. J'ai 5 temps pour souffler. Dernier. 5 temps que j'inspire. 5 temps que je souffle. Et je relâche doucement les épaules, la tête, les pieds, jambes. Je vais laisser le dessin de la tête. On va lâcher tous les muscles du cou, les épaules, les bras, les jambes soufflent à fond. On va venir chercher les muscles du cou, les mains, on va s'accrocher dessus, on va rentrer un peu la tête. Et on va abîmer, se redresser. On va travailler dos au sol, on va faire un petit peu de gainage, mais dos au sol. On va prendre appui avec les deux pieds, je vais me mettre sur le tapis pour ne pas visser. Les deux pieds, les deux mains. Les mains, essayez de ne pas regarder vers l'arrière. C'est-à-dire que vous avez les bras où orientés vers les côtés ou vers l'avant, mais pas vers l'arrière. Je vais pousser sur les mains, je vais pousser sur les pieds, je vais contracter les fessiers, les muscles du dos. Tenir le bassin, le dos et la tête dans le prolonge. Je ne laisse pas tomber la tête en arrière, je n'ai pas le manteau qui vient se coller sur le buste. Gardez la position, abdos serrés, fessiers serrés, je ne dois pas compenser en faisant des manteurs. C'est un peu dur pour moi, je redescends déjà dans le bassin, rentrez dans les mains, inspirez, soufflez, et on relâche. Je redescends le bassin, je relâche les bras, les épaules, on revient dans l'avant, on relâche les poignées. Les gens qui sont basés sur les poignées, faites plus court, là c'est pareil sur cette position-là, il n'est pas toujours agréable au niveau des épaules et des poignées, faites plus court si c'est compliqué. On en fait un, c'est compliqué un tout petit peu, je prends mes mains et les appuis, je pousse sur les pieds, sur les mains, je contracte fort les fessiers, les abdos, les muscles du dos, je tire les oeufs en place, faire la colère. Une fois que je suis là, je vais venir tendre la jambe droite, sans que mon bassin bouge. Bien qu'ils bougent, les deux genoux sont au même niveau, le bassin est stable, vous n'êtes pas en train de basculer sur le côté, sinon revenez poser votre pied. Et on va prendre le pied, on va dérouler, on descend. On relâche, on revient à l'avant, on va faire le côté gauche ensuite. Les chaînes de poignées, les épaules. Allez, même chose de l'autre côté. On prouve les mêmes appuis, faites attention aux positionnements les mains pour protéger les épaules. On monte, et une fois qu'on est stable, je tends la jambe gauche. Je garde les deux manches à la même hauteur, là encore je bascule par ce côté. Je garde les deux genoux à la même hauteur. Abdos serrés, les fessiers très forts, tirez vos épaules en arrière, ne vous laissez pas écrouler avec la tête dans les épaules. Je suis éliminique, cette tonique. Je repose mon pied, je redescends le bassin, je relâche pour venir vers la tête. On va laisser un peu le chauffage. On va laisser un peu le chauffage. Allez, on enchaîne. On commence qu'on efface au tapis. On va commencer sur une position de gainage classique. Les mains en dessous des épaules, la tête qui sort, les épaules. Je fixe mon bassin, mon dos aligné avec le bassin et les épaules. Les abdos sont serrés. Un peu doucement, je vais pousser le bassin vers le haut. Bras tendus, la poignée et les fesses montent. L'état on essaie de descendre. J'essaie de me reposer dans une position en triangle. Le dos s'aligne avec les épaules et les bras. Le bassin avec les genoux et les talons. Et je reviens vers l'avant. Tout doucement, je sors la tête des épaules. Je retrouve mon gainage. Je suis de venir serrer les abdominaux. Rentrez le nombril, faites bien le tour de la taille. Je tiens pour me positionner. Attention, on peut glisser avec les pieds. Et en dernière partie, je repousse mon bassin vers le plafond. J'essaie de sentir que j'ouvre les épaules en faisant ça. C'est-à-dire que j'arrive à avoir un alignement quasiment parfait entre mon bassin, mon dos, l'épaule, mes bras. Donc une belle bouillette sur le gâche thoracique. La pointe des fesses pousse vers mon plafond. Je sens un petit peu l'étirement sur l'arrière des cuisses, les mollets. Puisque j'essaie de descendre les talons, j'ai entendu. J'envoie bascule la main avant. Je reviens devant. Ma tête sur les épaules. Et à chaque fois, je viens bien tout de suite penser au travail des abdominaux pour tenir ma position. Je respire, tranquillement, j'inspire. Je souffle. En dernière partie, j'inspire, je pousse le bassin vers le haut. Dernière fois, les fesses montent, le dos s'alignent, s'ouvrent. On pousse la pointe des fesses. Mon dos est plat, il est grand, il est tiré, mes talons descendent, mes talons descendent. Je reviens vers l'arbre. Dernière fois en position, gain à l'âge. Je pose les genoux, je descends la salle vers l'arrière, je ne regarde pas accroché dans le sol. Je laisse glisser les mains, j'enmèche un peu les bras, les épaules. On va essayer de se serrer à l'arbre de celui-là pour rajouter une petite difficulté supplémentaire. Et sur le même positionnement, je retrouve l'appui, les pieds, je vais enlever les chaussettes, je glisse les chaussettes. La position de gainage, le bassin fixé. Je vais retrouver ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire monter mon bassin, pousser la pointe des fesses vers le haut. Ensuite, je vais monter les jambes droites, jambes droites tendues. La jambe s'aligne, si je peux, avec le bassin, le dos, les épaules et les bras. Vous voyez, ce n'est pas forcément facile. Je reviens à poser mon pied, je ramène le buste en avant, je sors la tête des épaules. Une fois fixé, je monte ma jambe gauche. La jambe droite reste tendue. Si vous ne pouvez pas remonter la jambe gauche dans le prolongement du dos, c'est pas de j'aimerais. Je vais chercher la contraction de la fesse. C'est elle qui tient la jambe. Je ne peux pas aller plus haut, je ne vais pas plus haut, mais je bouge par mon dos ou mon bassin. Je repose mon pied. Je reviens avec la tête qui sort des épaules. Je vais essayer de rajouter une petite difficulté. Je suis en ferme ce matin. Je monte le bassin. Je monte la jambe droite. Une seule jambe à la fois. C'est bien d'être motivé, mais une seule jambe à la fois, c'est bien pas mal. On va le faire bien avec une. Je reviens vers l'avant avec le genou en dessous du buste sans toucher le sol. Je me retrouve en position des épaules au-dessus des mains. Le genou fixé en dessous du buste. C'est du bâtre. Je remonte la jambe. Je remonte le bassin. Je me retrouve à nouveau dans la position précédente. La jambe est haute. Je pose mon pied droit. Je reviens vers l'avant sur le gainage classique. On essaie d'enchaîner de l'autre côté. Je pousse le bassin vers l'eau. Je monte ma jambe gauche. La jambe gauche essaie d'être tendue. La jambe droite reste tendue avec le talon qui essaie d'aller chercher le sol. Je ramène le genou dessous. Les épaules au-dessus des mains. Position de gainage, je vais sur trois appuis. Je reprends une dernière fois avec mon pied, mon genou, mon bassin. Aligné avec les épaules, le dos, les bras. Je pose mon pied. Je rebascule le pot du cœur vers l'avant. Je sors la tête et je tiens, je tiens, je pose les genoux. Je laisse descendre les bras, les mains, les fesses, le buste de la tête relâchée. Soufflez. C'était la partie difficile. On va enchaîner sur un petit peu plus facile. On va venir sur l'attrape-là, à l'avant. Un petit passage ici. On va venir placer les deux bras vers l'avant. Les jambes tendues au sol. Les posées. Je garde ma tête dans l'aise des épaules. Je recule mes épaules par rapport aux oreilles. Ce n'est pas parce que les mains sont l'avant que j'ai les épaules qui viennent toucher les oreilles. On dégage bien les cervicales. Je serre mes abdominaux. Je vais venir tout doucement décoller mes deux mains, mes deux bras et les jambes. Je tiens la position. Et je relâche tout doucement. Je souffle et je rentre le lendemain. Et tout doucement. Les mains, le dos du buste. Les jambes viennent s'endresser tout doucement, tout doucement. Je redescends, je prie. Gardez sur celui-là, surtout vos abdos bien gainés. Si c'est difficile, ramenez un peu plus les bras vers vous. Plus les bras sont loin de devant, plus ça représente du poids à soulever. Si c'est trop dur pour moi avec les bras vers l'avant, je vais ramener les bras sur les côtés, voire le long du corps. Ça vous fait trois options. La position la plus dure, les mains vers l'avant. Position intermédiaire, les bras fléchis sur les côtés, dans l'axe des épaules. La position la plus accessible, notamment pour les gens qui ne sont pas allés avec les épaules vers l'avant. Je mets les bras le long du corps. Je cherche à isoler toute la partie postérieure du corps. Rien des fils. Les fessiers un petit peu, les lombaires, les épaules, mais les abdominaux compensent. Les abdos restent, 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 en compensation de tout le travail qui est fait sur l'eau du corps. Derrière les épaules, le dos, les cuisses, les fessiers. Dernier. Je relâche le poids. Je laisse les mains partir le plus loin possible vers l'avant. Allongez les mains, les épaules. Allongez le dos. Les mains sont loin, loin, loin par rapport au bassin. Le nombril toujours un petit peu rentré. Je ramène les mains. Je pose dessus pour emmener les fesses en arrière. Gardez les mains accrochées dans le sol et tire les fesses en arrière. Je laisse glisser les mains. Je pose le bassin. J'emmène les mains derrière au niveau des pieds. Je laisse tomber les épaules complètement au sol. On va reprendre la puissance sur les mains vers l'avant pour se dérouler sur le passé. Poussez sur les mains et roulez la tête. Les épaules et le dos. On va revenir sur le dos. Un petit exercice. On va revenir se concentrer sur le travail. Sur toute la partie que se serre du corps, les fessiers, le dos, les épaules. On va venir en prendre le temps de s'installer confortablement la tête, les épaules au sol. L'arrière du crâne. Attention de pas basculer avec le regard vers l'arrière. Le regard vers le plafond. Le menton presque un peu rentré. Les épaules en contact avec le sol. Les bras aussi. Les deux pieds en appui. Je pose mes deux pieds au sol. Je vais placer mes bras vers le plafond. On va réutiliser quelque chose qu'on a fait tout à l'heure en début de tour. Je vais à la fois serrer les fessiers, les abdominaux pousser sur les deux pieds pour monter légèrement le bassin qui va enlever le dos. Et en même temps, les bras descendent derrière la tête. Les bras basculent. Les épaules flissées au sol. Le bassin monte. J'inspire. Je vais souffler. Les bras reviennent en direction du plafond. Le bassin redescend. On se pose. Je relâche. Je souffle. Je retrouve le mouvement de bras qui m'a servi pour la respiration. tout au début du cours. Donc les bras basculent vers l'arrière. J'inspire. En même temps que ça, je vais venir solliciter les abdominaux, les fessiers, les ischios, c'est-à-dire l'arrière des cuisses. Et tous les muscles dont on a comme vertébrale pour pouvoir monter le bassin, accompagné avec le dos. Et je reviens. Les bras reviennent vers le plafond. Je redéroule le dos vertèbre par vertèbre, des épaules jusqu'au bassin. En relâchant progressivement, justement, tous les muscles qui longent la colonne. Les fessiers. Une nouvelle de l'eau. On ne se retrouve pas en hypercamburant. Quand je suis en haut, les abdos restent gagnés avec le nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale. Vous n'allez pas rentrer dans cette position-là, vous êtes complètement marqués. Vous n'avez plus aucune protection au niveau du dos. Les muscles du dos travaillent. Ils sont compensés par le travail des abdos d'une autre. Il faut le rentrer et le rentrer. Vous n'allez pas le rentrer qui se bat gonflé. Vous avez une pyramide vers le plafond. Ceux qui veulent rajouter un petit peu de difficulté, on fait une chose sur la poêle de pied. Je décolle mes talons. Et après, hop, le bassin monte. Les bras basculent vers l'arrière. Du coup, j'ai ajouté la contraction au niveau des mollets. Si ça tire de trop dans les mollets ou si la contraction est trop importante, généralement, ça remonte au niveau de l'arrière des cuisses. Restez pieds à terre. Juste une petite variante pour vous mettre un peu de difficulté en plus. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de gérer ces difficultés. Là, ce n'est pas parce que je suis sur la poêle de pied que je creuse le dos ou que je bouffe lente. En plus, ce n'est pas à la place d'autre chose. Gardez votre protection au niveau des lombaires. L'ouverture des bras et les épaules, sans avoir les épaules qui viennent vers les oreilles. Votre poing là-dessus, au niveau des épaules, il est toujours loin des oreilles. Ce n'est pas parce que mes bras basculent en arrière que je le recouvre avec les épaules dans les oreilles. Dernier. Et je relève le bras qui vient se fouser. Le dos, le bassin est arraché. On se fait récupérer avec les épaules. On va ramener les genoux au-dessus de soi. On va finir sur un petit exercice sur les aides de vidéo. On va mettre les genoux fléchis au-dessus du bassin. On va voir presque un tout petit peu plus ramener au-dessus du nombril qu'en avant par rapport au bassin. Les bras sont posés dans du corps là. Le bras droit va venir se placer à l'extérieur du genou gauche. J'inspire. Et quand je vais souffler, ma main droite va essayer de faire tomber les genoux à droite. Alors que mes abdominaux vont nous permettre de résister en soufflant avec le ventre rentré pour ne pas que les genoux bouillent. C'est-à-dire que vous devez avoir l'impression. Je vais le faire dans ce sens-là. Voyez mes genoux. Je pousse en soufflant comme si je voulais les faire tomber. Mes abdominaux tirent les genoux dans le dos. Je relâche. Je pose le bras. Et j'inverse. Mon bras gauche avec la main gauche à l'extérieur du genou droit. J'inspire. Et quand je souffle, ma main essaye de bouger les genoux. Alors que mes abdominaux, eux, ramènent le bassin dans le dos. Donc ça, vous devez pouvoir le faire en gardant votre ventre plat. Si vous commencez à avoir le ventre gonflé en poussant avec la main, c'est que l'effort est trop important avec la main. Donc poussez moins fort. Les conditions, c'est mon ventre est plat. Il est resté gainé. Et je ne suis pas en train de creuser le dos. Je ne suis pas en train d'avoir les genoux qui bougent. Donc on alterne une fois main droite, une fois main gauche. Ça devient difficile, je pose les pieds, je récupère. Je dois absolument garder mon ventre plat. Dès que vous sentez le ventre gonfler, même si les genoux sont émovides, c'est-à-dire que vous arrivez à compenser la force du bras avec vos genoux qui restent émovides, mais il y a trop de pression au niveau des abdos. S'ils ne sont pas plats, c'est que les pleurotes sont en train de gonfler, vous êtes en train de faire mal. Je souffle. Ma main, comme vous le voyez là, l'admétiste, c'est un endroit d'essayer de pousser les genoux vers le fond de la salle. Et ces aides-de-monde, essayez de ramener le bassin vers l'avant de la salle, c'est-à-dire vers vous. Et là, je dois sentir la taille qui se réduit, le ventre qui s'est athlétique, qui se serre. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de torsion des gos et d'eau, il n'y a pas de flexion. Donc, on est vraiment sur un renforcement des muscles profonds, sans prendre de risque à vous faire mal au niveau de la région lombaire, parce qu'il n'y a pas de mouvement, tout est en statique. Il y a une grosse contrainte quand même. Si je pousse assez fort avec la main, que je résiste avec les jambes et les abdos, il y a un gros travail. Vers l'autre, à côté. Si je peux, évidemment, sinon je vous en lâche. Ensuite, une fois que j'ai fini le temps à droite qu'à gauche, je peux laisser l'épaule, les pieds, relâcher les bras. On va poser les pieds au sol, relâcher les bras et les épaules, parce qu'un petit effort au niveau du bras et de l'épaule, il n'a l'air de rien. Ce n'est pas immense, mais il y a toujours un petit effort, un petit pression. On va passer aux étirements. Comme sur YouTube, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de voir quand est-ce que vous lâchez la vidéo. Souvent, il y a des mains qui font un peu l'effet glant, qui s'arrêtent avant les étirements. Prenez les 5 petites minutes qu'on va vous demander, même à peine des fois 5 minutes, pour faire les étirements. Comme on vous le rappelez sur tous les cours de cette semaine, vous avez trop tendance à saper ces 5 minutes, qui sont un petit retour au calme, qui ne peuvent être que bénéfiques. Faites deux cours jusqu'au bout, parce qu'on s'en rend compte. En plus, maintenant, il y a des logiciels tellement perfectionnés, on a l'énorme de ceux qui ne vont pas jusqu'au bout de la vidéo. C'est-à-dire que quand vous allez revenir, je vais savoir qui s'est arrêté avant la fin des cours. Donc je prendrai les sanctions qu'ils méritent, à ceux qui méritent d'avoir les sanctions. On va rester allongé, on va laisser descendre la jambe gauche complètement. On va récupérer le genou droit, on va accrocher les mains. Et quand on va souffler, on va tirer le genou vers soi tout doucement. Donc le but, ce n'est pas de soulever le bassin, c'est d'amener la cuisse et le genou de direction du buste. Et la fesse part vers l'avant, poussez la poigne de fesse en avant, poussez le sommet du crâne vers l'arrière, grandissez-vous. Soufflez doucement. Longue expiration. Je ne peux plus souffler, je recommence à inspirer. Et je recommence à souffler. Et je relâche, la jambe descend, on allonge au sol, même sur la jambe gauche. Je récupère le genou gauche, j'accroche les deux mains, j'inspire. Et quand je commence à souffler, je ramène le genou, je pousse la poigne de fesse en avant. On se met du crâne en arrière, les épaules loin des oreilles. Je me grandis, je me grandis, j'allonge quand même mon dos. Longue expiration, mon tirage de l'eau. J'inspire, je recommence à souffler une deuxième fois pour maintenir cet étirement. Et je récupère les deux jambes. Pour les personnes les plus souples, c'est-à-dire quasiment la totalité de mes élèves ce matin. Enfin ce soir, parce que là pour vous êtes le soir. On va passer les deux mains derrière les cuisses. Et on va tendre les jambes. On va même pousser les talons vers le plafond. Et on va même descendre les orteils. L'objectif pour tout le monde, d'avoir les orteils plus bas que les talons. On va avoir les jambes tendues à la verticale. Tout ce soir, en étant détendu et souriant, avec les jambes qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent. Je plie les genoux tout doucement genre. Je pose, on va reposer les deux pieds au sol. On va les garder collés l'un contre l'autre. On va laisser tomber les genoux ouverts sur les côtés. Les genoux tombent chacun à côté. Et on va laisser tomber les genoux au cristal. Je peux même mettre les mains sur les cuisses, sur les genoux. On va essayer de pousser un peu plus vers le sol. Tout doucement, tout doucement. Ne n'en ai pas un coup avec les mains. Si ça tire déjà sur les abducteurs, ce n'est pas la peine. Si ça tire pas au niveau des abducteurs, je peux mettre une petite pression progressive. Je mets les mains sous les genoux pour les ramener, les grouper, les ramener vers moi. On rentre la tête et les épaules. On va terminer assis comme on a commencé. Soit en passant sur le côté, soit en passant devant. On va retrouver, pour ceux qui sont les jambes croisées, sinon devant. La tête, les bras, les épaules et le dos qui s'enroule. Je souffle à fond, vider les poumons, vider les poumons, vider les poumons. A partir de là, j'inspire. Je commence à dérouler le bas du dos. Puis je remonte le nom de la colonne vertébrale. Je remonte les épaules, je remonte la tête, je remonte les mains. Je cherchais comme tout à l'heure à avoir un dos grand, plat. Je pousse la pointe des fesses dans le tapis. Mon dos le plus plat, le plus grand possible, comme si on a essayé de pousser tellement sur les fesses qu'on va se soulever. Et quand on souffle, on descend, on en ronde. Voilà, on va, je souffle à fond. Je s'en fais un. Dernier, je pousse la pointe des fesses dans le sol. Je sollicifie l'omber, mes abdos sont gainés, le ventre est rentré, les bras remontent vers le haut. On laissez vous quitter, il y a des jambes, il y a des fois on est mieux avec les jambes devant. Et on va, je souffle, on est descendant. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501